Bon, Richard, la tendresse à la Maison-Blanche ce soir. Bon, Richard, commençons avec cette vague de chaleur intense qui déferle sur une bonne partie des États-Unis. D'ailleurs, on s'attend à ce qu'il y ait toute une série de records qui soient établis. Il est déjà ici aujourd'hui, Julie, fait 32 degrés avec énormément d'humidité, mais à la fin de la semaine, trois jours de suite, on va avoir 36 degrés avec toujours autant, sinon davantage d'humidité. Ça vous donne une idée, ça c'est pour la ville de Washington, mais en réalité, c'est surtout le Midwest et vers le Nord-Est qu'on va y goûter le plus. Alors, il y a toute une série de villes qu'on garde dans l'objectif. Des villes comme Chicago, Saint-Louis, Indianapolis, Cleveland, Buffalo. Voyez donc cette arc qui nous mène vers le New Hampshire, le Vermont, et ultimement, Boston, qui déjà, Boston a décrété trois jours d'état d'urgence pour pouvoir dégager des services et aider les gens qui en auront besoin. Au total, ce sont 80 millions d'Américains, Julie, qui sont concernés par cette vague de chaleur avec des risques pour la santé, bien sûr, et toujours ces mêmes précautions qu'on leur demande de prendre, s'hydrater le maximum, porter des vêtements légers aux couleurs claires, se placer à l'ombre, sinon rester à l'intérieur quand c'est possible. On n'a rien connu de semblable, nous dit-on, depuis 30 ans, et on va voir donc tout au long de la semaine l'impact que ça aura. Mais on le voit déjà du côté de la Californie, dans le sud de la Californie, alors que ce n'est pas la même vague de chaleur, et pourtant, c'est une chaleur tout aussi intense qui a fait en sorte que ça a déclenché des incendies, des incendies de forêt, de brousse qu'on essaie de combattre. Il y a des milliers d'hectares qui ont déjà été ravagés, des structures aussi, des édifices, des milliers de personnes qui ont été évacuées. Heureusement, pas de victimes pour l'instant, mais les forts vents qu'on a connus au cours des dernières heures et la nuit dernière font craindre aux pompiers, aux sapeurs qui sont sur le terrain que ça va se propager encore davantage, parce qu'on continue là aussi de connaître une chaleur extrêmement intense. Bon, par ailleurs, Richard, le responsable de la santé publique aux États-Unis veut mettre sur le même pied le tabac, l'alcool et les médias sociaux. Oui, alors, ce qui se passe dans ce cas-ci, Julie, c'est que celui qu'on appelle le chirurgien général, c'est un titre que porte, si je peux utiliser l'image, le médecin en chef, l'éducateur en chef sur le sujet ici aux États-Unis, se nomme le Dr Vivek Murphy, il demande au Congrès, Julie, l'adoption d'une étiquette virtuelle d'avertissement sur les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'on informe les parents que l'utilisation des réseaux sociaux peut nuire à la santé mentale de leurs adolescents, de leurs enfants. Ce qu'on fait, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on a adopté de tels avertissements, qu'on a imposé de tels avertissements sur les étiquettes pour le tabac et l'alcool, ça a eu énormément d'impact sur le comportement des gens. Et on souhaite que cet avertissement-là fasse, sur les médias sociaux, on est encore en train de le définir, mais on souhaite qu'une adoption d'une loi au Congrès puisse permettre justement de limiter l'utilisation du défi cellulaire, l'accès à des médias sociaux pour les plus jeunes, pour les enfants et les adolescents. Et on demande aussi, c'est le chirurgien en chef, le Dr Murphy, qui insiste sur cet élément-là, davantage de transparence des propriétaires de ces médias sociaux-là pour faire en sorte qu'on en sache davantage, parce qu'ils ont fait des études, sur l'impact qu'ils ont sur la santé des jeunes et des enfants en particulier. Oui, exactement comme les fabricants de tabac, de cigarettes. Merci beaucoup, Richard. Bonne soirée.